Ça va pas, ça va pas du tout, Lyon ne gagne toujours pas, franchement, et même l'effet Rudy Garcia n'a pas eu lieu. Salut à tous les souhaiteuses et Fouteux-Dame-Famille, c'est Thomas, 0-0 Lyon-Dijon, ça se sent évidemment, mauvais résultat de Lyon, on va revenir là-dessus évidemment avec les compositions d'équipe qui étaient non plus pas non plus terribles, c'est pas non plus révolutionnaire de la part de Garcia, il fait avec ses armes évidemment, deux pas étaient blessés, on va revenir là-dessus avec un super Alfred Gomis, le Sénégalais a été monstrueux les amis, on voit d'abord évidemment voir la teuté de Marcelo qui était capitaine, je vais pas dire que la défense a été pas mauvaise de Lyon, c'est pas un match pour la défense évidemment, 64% de possession de balle, 36% pour les Lyonnais, ils ont tiré 24 fois au but d'y cadrer avec un Gomis énorme, 6 tirs pour les Dijonais qui sont restés bien derrière évidemment, mais ils ont eu quand même des actions avec 350 passes, 610 pour les Lyonnais, en tout cas les compositions d'équipe étaient évidemment intéressantes, comme je vous dis, Cherky est rentré à la place de Cornet, mais c'est Cornet titulaire avec Terrier, Traoré quand il a fait une rentrée complètement absente, moi ce qui m'inquiète avec Lyon les amis, c'est que je ne vois pas d'envie, les mecs ça tourne autour du ballon, ça tourne pas, ça veut pas aller dans le vif du sujet, il n'y a pas de mental, on a vu Aouar avec des crampes, je sais que lui il a un petit moteur, une petite VMA, mais c'est quand même assez compliqué quoi, Rudy Garcia était censé assuffler une âme de guerrier, il ne l'a pas réussi, le jeu Rudy Garcia au bout d'un match, on n'a pas non plus le voir dès maintenant, en tout cas on a vu un Lyon décevant, la tête de là c'était vraiment ridicule, il était en PLS et puis évidemment le 3-4-3 défensif de Jobar pour bien 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 contrer les Lyonnais avec Lotoa, Koulibaly, avec le manga Endong qui était très très bon évidemment, Chouière très très bon aussi, qui a eu des beaux contres, et puis Mavididi pour moi c'est un des meilleurs Dijonais avec évidemment Gomis les amis. Les points positifs ou négatifs, on va dire que Dembele à l'image de Lyon a été vraiment sur courant alternatif, il a eu peut-être deux les plus grosses occasions de Lyon avec une reprise de volée, la matière en ciseaux, en pivot là, mais il y a eu un arrêt de Gomis, il y a eu aussi une double arrêt avec Jeff Randelli qui a fait du bien quand il est rentré, pourquoi ne pas le mettre plus tôt parce que Thiago Mendes il est vraiment pas bon, Mendes est bon dans un milieu à deux, pas dans un milieu à trois, c'est ça le truc. Et Dembele donc a eu une occasion aussi où il a coupé un petit peu le ballon sur un centre du côté de Traoré, voilà Dembele à l'image de Lyon, quand il n'est pas efficace, Lyon n'est pas efficace, les petits amis. Évidemment, moi j'ai trouvé vraiment assez bon à voir, alors je sais qu'il est critiqué, je sais qu'il ne va pas non plus oublier Fekir, tout le monde dit que c'est lui le dépositaire du jeu, le côté technique de Lyon, je pense que Mendes fils de paille a quand même un petit peu manqué au sein de l'effectif lyonnais parce que hormis la possession de balle, hormis 600 passes, hormis les passes latérales, il n'y a pas pour moi assez de centre tu vois, que ce soit l'ami TT, que ce soit Fernando, Marsal qui a eu un peu plus de centre, mais il n'y a pas de retombée, il n'y a personne à la retombée tu vois, ce n'est pas Dembele tout seul qui va s'en sortir, donc peut-être qu'il manque un attaquant peut-être de taille, système de jeu Lyon, il manque peut-être un joueur, il doit être Dembele Fekir pour percer en tout cas, mais j'ai trouvé mieux quand Red Adalid est rentré en tout cas, évidemment ça, il se passe quand même des trucs bizarres, et puis Alfred Gomis, alors oui, vous allez me dire que Lyon a dominé, c'est clair, mais ils sont tombés sur un mur, le Sénégalais, le remplaçant d'Edouard Mendy pour la Cannes qui était blessé à la main, a été monstrueux les amis, franchement, plus de 10 arrêts quoi, truc de ouf quoi, 9 ou 10 arrêts, c'est un record, bon évidemment il y a des ballons qui nous retombent déçus, mais il a fait des claquettes de ouf, je repense à ces doubles parades avec Cornet et Jeffrey Adelaide, incroyable, le mur, alors forcément tu ne tombes pas sur un gagnant toujours de ce niveau-là, peut-être qu'il aurait eu de avoir 1, 2, 3, 0, mine de rien, Dijon, il reste sur 4 matchs sans défaite quoi, 2 victoires, 2 nuls, et ouais, contre Marseille et Lyon, ils font des matchs nuls, c'est quand même intéressant l'ennemi, franchement intéressant, en tout cas les amis, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, évidemment Rudy Garcia, on peut lui tomber dessus, on l'a vu, s'agiter un petit peu sur le banc, placer ses joueurs, il n'a eu en gros que 24-48 heures, dont un huis clos pour préparer son équipe, on était surpris de ne pas avoir Traoré titulaire en tout cas, Depay a manqué je pense, on ne va pas tomber sur Garcia, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mine de rien, Lyon reste à 10 points, ils peuvent carrément être dans la charrette par rapport au match de ce soir, on se retrouve pour le débrief, juste le débrief, le multiplex, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez de cette défaite de Lyon, les amis, il y a peut-être un peu Chris quand même, mine de rien, avec la Champions League qui arrive contre Benfica, et mettez dans les commentaires ce que vous pensez de la Fred Gomis qui a été énorme, et disons le renouveau, les petits pouces, le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, je vous laisse les amis, salut, 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 et salut, incroyable, un petit peu de crise à Lyon, ouais.